Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 16 juin 2024, 10h03 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, on va aller faire un tour du côté de nos cousins français, suite à la fameuse élection du Parlement européen, une patente à gosses, comme on dit, par chez nous, une méga structure qui est complètement, complètement antidémocrate, antidémocratique et qui soulève beaucoup de frustration auprès des populations européennes, a surpris beaucoup, beaucoup de gens, pas de la population générale, mais de l'élite, qui, une fois de plus, s'est fait rabrouer, s'est fait corriger par le peuple, parce que le peuple n'a pas écouté l'élite. L'élite te dit comment elle veut que tu parles, comment elle veut que tu penses et comment elle veut que tu votes. Pour eux, c'est ça, la démocratie, pour eux, c'est totalitaire. C'est des ordres de ton paternel élitique ou élitiste qui dit « je ne veux pas que tu parles de cette façon, je ne veux pas que tu t'exprimes de cette façon, sinon tu vas être censuré et je veux que tu votes comme je vais te dire de voter. » Et pour une xième fois, le peuple a parlé et a voté contre la volonté de son père élitiste. Et ça donne ce que ça donne, une crise d'effondrement de l'élite qui est en complet, comme on dit en anglais, « meltdown », qui est en train de fondre sous ses larmes et nous dit que la démocratie est menacée parce que le peuple a décidé. Pour eux, quand le peuple décide selon ses propres convictions, la démocratie est en péril parce que le peuple n'a pas écouté le père élitiste spirituel qui lui conseillait de voter d'une telle façon. Donc on le voit, quand le peuple parle, il chante des belles chansons, la démocratie, il faut sauver la démocratie, il faut participer, il faut participer, il faut aller voter. Puis quand on vote, ils n'aiment pas ça. Parce que le peuple, peu importe nos divergences, peut être de gauche, de droite, de centre, gay, lesbienne, de toutes les couleurs, de toutes les religions, mais on a un sens commun qui nous unit, c'est la rationalité, le peuple. L'élite vit dans l'espoir de nous amener, nous, et nous faire vivre l'irrationnel au quotidien parce que c'est comme ça que ces gens-là gouvernent. Tant que tout est irrationnel, c'est le chaos et ces gens-là vivent du chaos. C'est pour ça qu'ils installent le chaos partout. Le chaos dans les familles, le chaos dans les rues, le chaos entre pays et ainsi de suite. Dans l'économie, il faut qu'il y ait le chaos pour que ces gens-là puissent régner et nous faire oublier et nous diviser et nous faire oublier qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Et là, le résultat n'a pas plu à Emmanuel Macron et il a lancé une bombe et il a appelé naturellement la petite élite française à descendre dans les rues contre la grande menace de l'extrême droite. C'est parce que nous autres, on vit les politiques de l'extrême gauche, parce que c'est l'extrême gauche qui gouverne depuis des décennies dans un régime totalitaire, déguisé en démocratie. Nous autres, on subit ça. Puis là, parce qu'on était cœurés de vivre ça, là, la menace de l'extrême droite est arrivée. C'est parce qu'il n'y en a pas de gouvernement d'extrême droite en Occident. C'est tous des gouvernements d'extrême gauche qui sont soumis à tous les employés de l'État non élus qui sont les vrais patrons et qui sont les vrais décideurs du gouvernement. Peu importe qui arrivent au pouvoir, ils sont obligés de toujours continuer les mêmes politiques. Je te donne l'exemple de l'argent numérique. Ça s'en vient. Peu importe qui va être au pouvoir, ça s'en vient. La biométrie, c'est déjà là. Et j'en passe et j'en passe. Que ce soit Donald Trump, que ce soit Marine Le Pen ou toutes ces... L'agenda mondialiste, il est là puis il ne va jamais arrêter. Le recyclage, l'énergie verte qu'ils t'imposent, ça c'est là. Peu importe qui va être au pouvoir, ça n'arrête pas ça. Le reste, c'est un spectacle de distraction. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Là, la France est au bord d'une guerre civile généralisée. Vraiment? Non, c'est les têtes de l'innotte puis les extrémistes puis les agitateurs qui sont sortis de leur torpeur parce que là, le peuple a parlé. Comme à chaque fois que le peuple parle et tu te retrouves avec des grands titres comme ça. Alors que quelques 500 000 gauchistes ont défilé hier dans les villes françaises, je te le dis, c'est des gauchistes. Pas moi, là. En scandant des slogans antifascistes. Parce que c'est qui les fascistes? C'est qui qui impose la censure? C'est qui qui veut pas de débat? C'est qui qui impose la censure sur le climat? La censure sur la pandémie? La censure sur tout. Mais c'était les gauchistes, non? Jamais la phrase de Lénine n'avait semblé plus pertinente. Il y a des décennies où rien ne se passe. Il y a des semaines où des décennies se produisent. Parce que là, le peuple a parlé. Et on pourrait venir, revenir sur Staline. bouleversé par la décision d'Emmanuel Macron la semaine dernière de convoquer des élections anticipées après que le Rassemblement national d'extrême droite ait remporté plus d'un tiers des voix aux élections européennes. La politique française est désormais dans un état de chaos. Comme je te l'ai dit, on veut le chaos toujours. Et on parle de chaos. Macron a délibérément choisi le calendrier le plus court, constitutionnellement compatible, avec un premier tour le 30 juin et un second tour le 7 juillet. La défiance, l'hostilité et la suspicion règnent entre adversaires, mais aussi entre soi-disant alliés contraints par les circonstances à former des coalitions contre nature. Les partis qui viennent tout juste de terminer leur compétition pour les électeurs dans un système de représentation proportionnelle sont désormais confrontés à un scrutin uninominal majoritaire à un tour et ont passé la semaine dernière à bricoler frénétiquement des alliances, blablabla. Donc, il ne faut pas que tu oublies que les Verts se sont fait écraser pendant la campagne, pendant l'élection aussi parlementaire européenne. Les Verts sont complètement disparus de la map. Les gens en ont soupé de cet agenda complètement lunatique. Lunatique. Des milliers de personnes défilent en France pour protester contre l'extrême droite. Et même s'il y avait une poussée et une victoire de l'extrême droite aux élections françaises, ça ne changerait pas l'agenda mondialiste. Des milliers de personnes ont défilé sa mise à Paris et dans plusieurs villes de France pour protester contre le Rassemblement national d'extrême droite et blablabla. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver dans ce chaos monté de toutes pièces et orchestré par Emmanuel Macron qui a lancé une grenade sur l'extrême droite et fait exploser la politique française. Wow! J'ai hâte de les voir aller comme ça. C'est un plaisir incroyable de voir l'élite, les globalistes, les mondialistes. Le gouvernement mondial, représenté par les élus français, tombait dans une crise de meltdown, comme on dit. Ils sont en train de fondre comme les petits snowflakes au soleil.